Chers téléspectateurs, bienvenue dans l'émission Le Repère sur NRG TV, le bouclier de l'environnement. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés du professeur Mbadiaye du CERM qui nous parlera de l'un des premiers textes à vocation constitutionnelle à l'image de la Mayakarta britannique, de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Oui, vous l'avez deviné, il s'agit de la Charte du Mandé, aussi appelée Charte du Kouroukanshuga. Bonjour professeur. Bonjour, bonjour. Oui, je vais bien vous. Merci. Alors, comme je viens de le dire, aujourd'hui, nous allons parler de la Charte du Mandé. Mais avant, je voudrais, s'il vous plaît, que vous présentez à nos téléspectateurs. Ok, très heureux. Merci de l'invitation, merci d'être là. Nos salutations aux téléspectateurs et téléspectatrices. Je suis le professeur Ibn Djaï, professeur d'enseignement supérieur. Et en termes de parcours, je dirais que, Dieu merci, j'ai bénéficié de l'encadrement, du soutien de maître initiatique, professeur aussi au niveau de l'école formelle, et ensuite de maître coranique. Donc, moi, j'ai eu la chance d'aller à trois systèmes d'enseignement en même temps, et dans ma famille, parce que nous gardons les chroniques, les tarikas, comme on dit. Et j'ai eu le grand privilège de combiner ces formations-là. Donc, si vous me demandez de me présenter, je vais dire que je suis un professeur d'enseignement supérieur, un chercheur, mais quelqu'un aussi qui se présente comme un gardien des traditions, un traditionniste malien. D'accord. Voilà. Je suis affilié au Centre d'études et réflexions au Mali, et je viens de lancer le Centre d'Okaïdara, qui porte le nom de notre système traditionnel d'enseignement, de la base de départ autour de 0,5 ans, jusqu'au niveau initiatique le plus élevé, donc autour de 50 ans à peu près. Wow. Voilà. On vous remercie pour cette biographie que nous fait vraiment rêver. Merci. Nous allons à présent rentrer dans le thème du jour, la charte du cours Kankfuga. Alors, ma toute première question est la suivante. Quelles sont les preuves de l'existence de la charte du Mandé ? Ok. Je voudrais apporter une petite correction, une petite nuance. Beaucoup de gens disent effectivement la charte du Mandé, la charte du Mandé, mais il faut séparer Kankfuga de la charte du Mandé, en fait. Ah bon ? Et ensuite, beaucoup de personnes ne le savent pas, en réalité nous avons deux textes de Kankfuga. Un premier texte qui a été discuté, approuvé en 1235, officiellement codifié, déclaré en 1936, et 20 ans plus tard, en 1255, immédiatement après la mort de l'empereur Sujata Keïta, on a convoqué une seconde assemblée générale à Kankfuga et on a maintenant amendé la première constitution de 1235-36 pour gérer le pouvoir. Qu'est-ce que c'est que le pouvoir ? Quels sont les attributs du pouvoir ? Qui doit gérer le pouvoir ? Qui doit recevoir le pouvoir ? C'est quelle est la relation ? Quels sont les rapports entre les détenteurs du pouvoir et le reste de la population ? Donc ces cinq articles complémentaires, rien que sur la gestion du pouvoir, la nature du pouvoir, etc., ont été ajoutés après la mort de Sujata en 1255, codifiés aussi et approuvés, déclarés en 1256. Maintenant, à partir de ces deux textes-là, chaque royaume qui représente une composante de l'empire du Mali a fait ses propres textes. Donc Korkanfuga est le texte central, mais chacun des royaumes a ensuite tiré des choses de Korkanfuga pour faire ses propres textes. Donc la charte du Mali est issue de la grande constitution du Mali. Et c'est la constitution du Mali qui s'appelle Korkanfuga. D'accord. Ok ? C'est compris. Voilà. Merci beaucoup. Alors, il y a certaines personnes qui disent que la charte du Korkanfuga, elle a été inventée. Oui. Parce que les mots comme articles, chapitres n'existaient pas dans le vocabulaire du Mali à l'époque. Bon. Qu'arrive-vous à dire ? Ces personnes-là, en fait, font étalage de leur méconnaissance de notre histoire. Tout à l'heure, vous avez fait allusion au texte fondateur de l'Angleterre, la Magna Carta, plus les traditions britanniques et la représentation du pouvoir à travers soit le roi, soit la reine. C'est plus ou moins la même chose. C'est-à-dire que tu ne peux pas aller en Angleterre et demander qu'on te montre un texte écrit qui répond aux critères de constitution tels que, par exemple, ça existe en France. Parce que nous, nous sommes héritiers d'une tradition francophone, française, je vais dire. Beaucoup de gens pensent que c'est la seule forme de constitution qui existe. C'est-à-dire qu'il faut un texte bien clair avec un préambule, article 1, article 2, et on dit que c'est une constitution. Alors que dans l'histoire de l'humanité, il y a plusieurs types de constitution, plusieurs formes de gestion de l'État et de gestion du pouvoir. Et ces systèmes-là marchent très bien, ou ont très bien marché, mais n'ont pas été mis sous forme écrite. Donc l'existence d'un texte ou la non-existence d'un texte ne dit pas obligatoirement qu'il y a constitution ou qu'il n'y a pas constitution. On parle de constitutionnalité lorsque une nation bien définie a des valeurs, des systèmes en place qui lui permettent de s'auto-gérer et de faire qu'aux yeux du reste du monde, cette nation, ses principes, ses acquis sont connus. Et dans ce cas-là, le Mali est vraiment un des précurseurs, il n'y a aucun doute là-dessus. Ensuite, si on regarde en détail comment est-ce que notre société fonctionne, y compris aujourd'hui, on voit à tous les niveaux les articles de Kouroukampoua, tels que ça a été déclaré et tels que ça a été mis en pratique, continué. Nous prenons par exemple la gestion du terroir. Qu'est-ce qu'on fait des ressources naturelles? On peut prendre aussi le code familial. Quels sont les types de rapports que nous établissons? Quel régime matrimonial nous avons? Comment est-ce que nous gérons les héritages? Même le simple fait de nous considérer comme citoyens-citoyennes du Mali, ce qu'on appelle Mali-Dégnan. Mali-Dégnan a été bel et bien défini à Kouroukampoua parce que c'est à ce moment-là, en 1235, que les États qui se sont mis ensemble pour lutter contre Sumangurum Kanté, pour infliger la défaite à la coalition de Sosso, tout le monde s'est fédéré grâce à Sundiata. Mais Sundiata, à l'époque, retournait dans un royaume, le Mandé, qui était sous tutelle. Entre-temps, d'où est-ce qu'il est venu? Il est venu de Mema. Il a eu le soutien de qui? Il a eu le soutien de tous les alliés de Mema, de tous les autres royaumes qui avaient souffert de la domination du Sosso. Et quand toutes ces personnes, après la grande bataille de Kirina, se sont retrouvées au Mandé avec Sundiata, elles ont dit, bon, maintenant, nous ne voulons plus jamais souffrir comme nous avons souffert sous Sumanguru. Et surtout, nous ne voulons pas perdre l'esprit de solidarité, de fraternité, de cohésion que nous avons créé pour venir à bout de l'armée de Sosso, de Sumangurum Kanté. Cette nouvelle entité, cette nouvelle fédération-là, comment est-ce qu'on va l'appeler? Toi, tu es roi de Mema, Sundiata est roi du Mandé, l'autre est roi du Massina, celui-là est roi du Do, l'autre vient de Kiri, etc. Une fois que ces famas, ces rois, sont ensemble, comment est-ce qu'on va appeler cela? Ben, ils ne savaient pas. Parce que la réalité de la coalition militaire, de ces forces alliées-là, c'est la lutte contre Sumanguru qui l'a amenée. Comment ça n'existait pas? Mais ils ont compris, l'Union fait la force. Et toutes ces forces coalisées, tous ces empires-là, s'ils se disloquent, s'ils commencent à s'entre-déchirer, quelqu'un comme Sumanguru reviendra pour, encore une fois, commettre des abus, des foies ou des je ne sais quoi. Alors, ils se sont dit, bon, on va essayer de trouver une formule qui va représenter tout le monde. Mais naturellement, on ne pouvait pas appeler tout cet ensemble Mandé parce que géographiquement, ça ne correspond pas au Mandé. Culturellement, ça ne correspond pas au Mandé. On ne pouvait pas l'appeler, par exemple, Massina ou Mema parce que culturellement, géographiquement, ou même en termes de langue, pratique sociale, ce n'est pas exactement la même chose. Ils ont essayé de se creuser la tête et finalement, ils se sont dit, bon, on va se mettre en assemblée pour discuter de tout ça. Et c'est ce qui a été la première assemblée de Kuru Kanfuga. Seulement, à la fin de la première discussion, ils n'ont pas pu se mettre d'accord. Alors, Dieu faisant bien la chose, les djelis mettent de la parole, plus les clans maraboutis qu'on dit, faisons une prière et laissons Dieu décider. Donc, ils sont tous allés se coucher. Avec un peu l'idée de ce qu'on dit maintenant, la nuit porte-conseil. Et le lendemain matin, quand toute cette délégation avec leur roi, leur chef de guerre et tout ce monde qui accompagne se sont retrouvés encore une fois sur le grand espace de Kuru Kanfuga, ils sont allés trouver une hippopotame. C'est-à-dire, l'animal était là, femelle, hippopotame femelle. Beaucoup de gens, il faut à l'erreur aussi de croire que le nom Mali vient de l'hippopotame mâle. Non, c'était une hippopotame femelle. Et ils ont observé que cet animal-là avait des signes particuliers. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais on dit par exemple que il était clair que l'hippopotame venait d'accoucher, mais n'avait pas d'enfant. On ne voyait pas de petit hippopotame autour. Mais il était clair qu'elle venait d'accoucher. Elle venait d'avoir un petit. C'est-à-dire, on voyait le sang, on se rendait compte. Et les gens se sont dit, ah, ça c'est bizarre. L'hippopotame, les deux yeux n'avaient pas la même couleur. Un nœud était de couleur or, l'autre était de couleur argent. Et pendant toute la journée, l'hippopotame femelle n'a attaqué personne, ne s'est pas enfui pour retourner à l'eau, restait abruté tranquillement. Et d'après le mythe fondateur de la nation malienne, chaque fois que l'hippopotame bougeait un peu, un de ces rois-là reconnaissait les attributs du pouvoir de son royaume sur le corps de l'hippopotame. Vraiment ? Oui. Donc, par exemple, celui qui avait un sabre comme symbole de sa royauté voyait un sabre miroiter sur le corps de l'hippopotame. C'est lui qui avait une saguette. Voyait une saguette. C'est lui qui avait une daba. Voyait une daba. Celui qui avait, bon, plus chapelet, etc., il reconnaissait ce symbole-là sur le corps de l'hippopotame. Et maintenant, ils ont commencé à se poser des questions. Ah, attention. Moi, je viens d'observer quelque chose. Est-ce que toi aussi, tu as remarqué ? Ah oui, moi aussi, j'ai remarqué. Il y a quelque chose de bizarre par rapport à cette année. Et quand tout le monde a reconnu ses propres symboles, ses propres attributs sur le corps de l'hippopotame, sans souverain, quelqu'un s'est rendu compte et dit « Ah, mais tiens, on avait prié hier. Et on a dit, laissons ça entre les mains de Dieu. » Et voici donc la réponse. Et comme c'est une hippopotame femelle qui a accouché, et on ne trouve pas ses enfants, la symbolique donc, c'est que ce sont nous-mêmes qui représentons les enfants de l'hippopotame. Et c'est comme ça que l'hippopotame Mali est devenu le nom de l'ensemble fédéré, de l'ensemble des royaumes. Et c'est ce totem-là qui est donc passé dans notre héritage commun pour dire que nous sommes des Malidés. Nous sommes les enfants de l'hippopotame. C'est comme ça que c'est venu. Et c'est pour ça aussi, dans notre langue, on ne peut pas dire « Malika ». C'est-à-dire, là d'où moi je viens, le royaume premier d'où je viens, à supposer que je viens du Mande, on peut dire « Mandinka ». On peut dire « Masinaka ». On peut dire « Beledguka ». On peut dire « Sosoka ». On ne peut pas dire « Malika ». Pourquoi ? Parce que personne n'a reçu le Mali en héritage directement de ses ancêtres individuels, je vais dire, ou familiaux à lui. C'est le même jour, en même temps, tout le monde à Kuru Kanfuka a vu l'hippopotame et s'est identifié comme l'enfant de l'hippopotame, en même temps. Donc, que tu sois du nord, du sud, de l'ouest, du centre, que tu sois riche ou pauvre, que tu sois de teint clair, de teint foncé, quelle que soit la langue que tu parles, quelle que soit la religion que tu pratiques, quel que soit ton statut social, que tu sois Oron, Djon, Niamakala, etc. Ancien prisonnier de guerre, chef de guerre, fama, riche, pauvre. Ça n'a aucune espèce d'importance. Tout le monde est enfant de l'hippopotame en 1235-36. Malidé. Et à partir de là, ils ont dit « Donc ce Malidénya là, qu'est-ce que ça aussi ça veut dire ? Il faut donner un contenu. Donc, ces ancêtres-là, nos ancêtres-là, se sont donnés alors un mois. Deux jours pour permettre à tout le monde de venir de sa contrée, de son royaume à Kouroukampoua, et deux jours pour permettre à tout le monde de rentrer. Et notre ancien calendrier, c'est le calendrier lunaire. Le mois lunaire faisant 29 jours, deux jours pour venir, deux jours pour partir, il reste 25 jours. Donc la première constitution du Mali à Kouroukampoua a 25 articles. Chaque jour, on prenait un thème, on en discutait, et à la fin de la journée, on votait une loi. Et dans ce texte-là, le tout premier, la toute première valeur cardinale qui a été imposée à Kouroukampoua, c'est Moya. Parce qu'on venait de sortir de 10 ans de guerre civile, de 1225 à 1235. Tous ces royaumes-là ont connu une guerre civile. Et on a commis beaucoup d'atrocités les uns contre les autres. C'est pour ça, après la victoire de Kouroukampoua, ils ne voulaient plus se séparer. Mais ils se sont aussi jurés qu'on ne va plus jamais permettre à un chef de guerre d'atteindre la puissance, le pouvoir de Sumanguru. Parce que ce pouvoir peut devenir excessif et devenir complètement destructeur. C'est sûr. C'est vrai que Sumanguru a innové dans beaucoup de sens. Nous sommes très fiers de ce qu'il a, par exemple, contribué en termes de médecine traditionnelle, études des plantes, plantes médicinales, antidotes, poison et antidotes. Le travail du fer, la métallurgie du fer, la révolution de l'agriculture. Parce qu'au lieu de cultiver avec le bois, maintenant on cultive avec le fer. Comment est-ce qu'il faut faire les forges, la métallurgie, creuser les puits profonds dans le Sahel et tout ça, le banco pour le transformer en étage, tout ça c'est l'étage de Sumanguru Mkande. Mais en même temps, il ne faut pas l'oublier, en tant que chef de guerre, Sumanguru a commis beaucoup d'atrocités. Pour connaître l'effet du poison, il a eu à dépasser des gens. C'est-à-dire, il fait exprès de prendre une flèche, de mettre le bout de la flèche dans un poison, il décoche contre quelqu'un, et il veut voir qu'est-ce que le poison fait de ton corps. Et on ouvrait la personne, malheureusement, il faut le dire, pour voir est-ce que le poison a attaqué d'abord les poumons ou le cœur ou le foie, et ensuite quel est l'antidote. Donc c'était une sorte de façon brutale de mener de là. Mais en tant que chef de guerre, ça l'intéressait. Comme des cobayes. Voilà, comme des cobayes. Donc il a eu à travailler avec des cobayes humains. Ça c'est notre héritage aussi, il faut le reconnaître. Donc quand un chef de guerre atteint une telle puissance, au point qu'il peut se permettre de faire ce genre d'activité, les gens ont dit au Mali, plus jamais ça. Donc quoi qu'il arrive, sur la terre du Mali, en tant que Malidien, il faut qu'on se traite, il faut qu'on accepte de se voir tout le temps, quelle que soit la situation, d'abord et toujours comme moi. nous sommes des personnes. Et on dit, si tu oublies, regarde les cinq doigts de ta main. Malidien se résume en cinq valeurs cardinales. La toute petite de ces valeurs-là, indiscutable, qu'on doit toujours concéder, quelle que soit la situation, on ne peut pas enlever ça, on ne peut pas nier ça. C'est la valeur représentée par l'auriculaire. Ah d'accord. Moraya. Ok. Et dans Moraya, il y a trois dimensions. Donc si tu regardes ton doigt, il est subdivisé en trois parties. C'est vrai. Donc tu vas travailler Moraya dans ces trois dimensions. Et quand tu finis cela, tu deviens Morosebe, qui devient le second doigt, l'annulaire. Morosebe. Morosebe aussi a trois composantes. Et quand tu finis Morosebe, en ce moment, tu entres dans Morosebe Deia. Tu deviens Morosebe De, et tu donnes naissance à Morosebe De. Ça, c'est le majeur. Morosebe Deia aussi, il y a trois composantes. Quand tu finis d'apprendre cela, de travailler avec cela, tu entres dans Horonya. Certains disent Fashia. Et dans Horonya aussi, il y a trois composantes. Mais on dit, c'est quatre valeurs cardinales. Moroya, de Morosebe Deia, de Morosebe Deia, et de Horonya ou Fashia. Tu ne peux pas construire une nation avec ça. Tu as besoin d'une autre valeur cardinale qui prouve l'existence de Kuru Kanfuka, sans aucun doute, parce que cette valeur cardinale n'existe nulle part ailleurs au monde. Sinanguya, tu as bien compris. Oui. D'accord? Donc, le fait que nous sommes là encore à pratiquer Sinanguya, si jamais quelqu'un doute de l'existence de ces valeurs cardinales-là, c'est Sinanguya. Comme le pouce peut facilement passer d'un doigt à l'autre, utiliser la main, sans le pouce, rien ne marche. Les quatre doigts ne sont pas fonctionnels sans le pouce. Alors, quel est le doigt qui passe d'une valeur à l'autre, qui permet de faciliter les gestes, les salutations, les caresses, et tout ce que tu veux? C'est le pouce. C'est vrai. Donc, c'est le Sinanguya qui passe partout. Et partout où tu vas au Mali, tu vas trouver une forme de Sinanguya ou une autre. C'est sûr. Sur une base ou une autre. C'est sûr. Partout où la diaspora malienne s'est implantée, le Sinanguya se trouve là-bas. Partout où nous avons assimilé, accueilli des gens venus d'ailleurs, ils partent avec ce Sinanguya-là, enrichi dans leur âme, dans leur cœur, dans leur esprit, de cette valeur cardinale unique. Et ça, c'est une des contributions majeures. Et voici pourquoi on déclare la constitution de Kouroukampoua ou la charte de Kouroukampoua comme une des premières déclarations des droits de l'homme parce que c'est enraciné sur Moya d'abord. Et c'est à partir de Moya que nous, on discute. Donc, quand tu sors de Moya, au Mali, on te sanctionne. C'est quand tu sors de Moya qu'on te punit. C'est quand tu sors de Moya qu'on te traite en autre chose que Mohon. Sinon, tout le monde est Mohon chez nous. D'où l'hospitalité sacrée. C'est vrai. D'accord? Voilà. Wow. Merci beaucoup pour ces explications explicites. Justement, pourquoi on n'apprend pas la charte du Kouroukampoua à l'école ici au Mali? Ça, c'est une bonne question. Ce n'est pas seulement la charte alors qu'il faut avoir à l'esprit. C'est tout notre héritage aujourd'hui. C'est-à-dire que nos ancêtres ont beaucoup travaillé, ont beaucoup construit. Comme je le disais tantôt, moi j'ai eu la chance d'aller à l'école traditionnelle qu'on appelle Do Kaidara. Mais il y a plusieurs autres systèmes d'enseignement traditionnel. Notre société a beaucoup évolué. Les gens ont compris par un côté que l'enseignement traditionnel ne te permet pas nécessairement de faire carrière, d'avoir un beau titre, d'être nommé, d'avoir de l'argent, etc. Ça, c'est une raison pour laquelle on s'est plus ou moins désintéressé de ça. Une autre raison est que nous sommes quand même dans une dynamique de mondialisation, globalisation. L'Afrique a été fortement influencée, des fois positivement, des fois négativement, par la colonisation, les rapports de force avec le monde étranger, tout ça. Donc l'école moderne, l'État moderne, doit quand même entrer dans une dynamique de partenariat avec le reste du monde. Et si on reste complètement, je vais dire, intéressé, fixé sur rien que le côté traditionnel, le reste du monde va nous échapper en quelque sorte. J'imagine. Mais pourquoi ce n'est pas ancien à l'école? En fait, beaucoup de gens aujourd'hui n'ont pas accès à ce savoir, à ce contenu, parce qu'il n'a pas été démocratisé. Par exemple, tout le monde connaît qu'il y a des manuscrits à Tombouctou. Le centre Amart Baba a des centaines, des milliers de manuscrits qui ont été collectés. Mais personne ne s'est donné la peine de les traduire, de les vulgariser ou de les transformer en modules afin qu'on les enseigne à l'école. Je me suis amusé déjà en 2000, l'année 2000. On a fait à l'époque Tombouctou 2000 avec le ministère de la Culture et du Tourisme. à l'époque, c'était Mme Traoriam Nata Draman qui était ministre. C'était un événement pour marquer le changement, l'entrée dans le nouveau millénaire. Et je me souviens très bien qu'à ce moment-là, moi, j'avais lancé un défi pour dire Tombouctou est la ville de 333. Qui sont ces 333 ? Qui peut me donner la liste des 333 ? Et jusqu'à aujourd'hui, 2018, personne, n'a pu sortir cette liste-là. Même les gens de Tombouctou ne connaissent pas. Dans les manuscrits, il y a quelques indications. On a trouvé un texte qui fait une sorte de synthèse. On a des sortes de têtes de liste par catégorie. Mais la liste des 333, on n'en a pas accès. Or, comme vous le savez très bien, partout au monde, un tel héritage, l'État s'implique. Les chercheurs s'impliquent. L'administration s'implique. Pour que ces 333, soient bien connus. Qu'on les utilise comme des références. Non, pas seulement pour célébrer notre héritage, mais qu'est-ce qui en a fait des saints ? Qu'est-ce qui en a fait des saintes ? Parce qu'il y a des femmes aussi. Il y a des personnes âgées et il y a des jeunes. Moi, c'est en fouillant plus tard dans les chroniques de ma famille que j'ai pu avoir accès à une grande partie de cette liste. Wow ! OK ? Ensuite, j'ai collaboré avec des collègues au Maroc qui ont une partie. Parce que dans le cadre des échanges, des dialogues entre les centres de formation, notre pays a toujours été en relation avec Fès au Maroc et le Caire en Égypte. Donc, nous avons échangé des manuscrits, nous avons échangé des professeurs, nous avons échangé des documents, etc. Et dans ma famille, on a récolté d'une partie de cet héritage-là. Donc, il y a à peu près 137 de ces saints et saintes que je connais. 137. Mais, pour le moment, je me refuse à publier cette liste-là parce que je n'ai pas encore fini mes propres recherches. Mais il y a de quoi vraiment travailler sur notre héritage, sur ces figures-là, sur ces références-là qui peuvent être des héros, des modèles, etc. Que ce soit en matière d'éducation, de gouvernance, de protection de l'environnement, de santé, de théologie, de croyance. Nous avons énormément de références, énormément de personnes qui ont travaillé depuis le IXe siècle jusqu'à aujourd'hui, de très grands savants en maths, en biologie, en ceci, en cela, que normalement, nous devons enseigner à l'école. Mais comme les brochures ne sont pas là, les livres ne sont pas là, les modules ne sont pas là, alors il est difficile de les enseigner. Et malheureusement, on ne nous donne pas le temps et les ressources nécessaires pour aller fouiller dans ces manuscrits-là, pour aller collecter ces documents-là et travailler systématiquement là-dessus. Je sais qu'il y a quelques efforts, quand même, je schématise. les États-Unis ont permis de numériser une partie. L'Afrique du Sud s'est beaucoup investie à Tombouctou pour numériser aussi, former des gens. Il y a quelques chercheurs qui sont venus, etc. Mais dans l'ensemble, ce patrimoine-là appartient plus, il semble, à l'UNESCO, à des étrangers, qu'à nous, les Maliens. Et ça, ce n'est pas normal. Non, ça ne l'est pas. C'est ça. Alors, chers téléspectateurs, pour ceux qui nous ont pris en route, vous êtes bien en train de regarder l'émission « Le Repère ». Aujourd'hui, nous sommes accompagnés du professeur Ibrahim Diaye qui nous parle de la charte du Kurokampfuga. Alors, professeur Diaye, c'est quoi le doso calékan ? Ok, le dos au calican, c'est le serment que les chasseurs font à la fin de leur cycle de formation normalement. Bon, aujourd'hui, malheureusement, tout a été commercialisé. Dans chaque contrée du Mali, et je précise bien du Mali, pas du Mandé, dans chaque contrée du Mali, la conflire des chasseurs a des sections de représentation. C'est un peu ce que l'association des chasseurs aujourd'hui essaie de représenter. Ces conflits de chasseurs forment leurs membres. Parce que quand tu deviens chasseur, quand tu deviens donso, le donso a des fonctions sociales bien déterminées dans notre société. Et il y a un code que le chasseur doit suivre, de protection de l'environnement, de gestion des ressources naturelles. Et le donso a sa part en tant que l'équivalent un peu, non seulement du garde forestier d'aujourd'hui, mais aussi du policier d'aujourd'hui. Beaucoup de gens ne le savent pas. Et c'est un peu cela que le nom représente aussi. Quand on dit donso, dans notre langue, le savoir se transmet à trois niveaux. On dit la parole debout, comment j'y aller. Ensuite la parole assise, comment s'y aller. Et ensuite la parole couché, comment d'aller. Donc si tu entres dans l'étymologie de donso, tu vas reconnaître donso. Ceux qui entrent dans les maisons. Nous nous sommes donso. Donc en plus de sa vocation de chasseur, chercher le gibier, amener la viande, gérer la forêt, patrouiller, sécuriser, etc. Il y a un aspect de police que les chasseurs font. Et quand tu es autorisé à entrer dans les maisons des gens, pour mener des investigations, pour soigner avec des plantes, pour comprendre ce qui se passe en termes de conflit et être médiateur, parce que tout ça fait partie de la fonction des donso, tu vas voir, entendre les choses. Tu seras au parfum de certains secrets qui ne doivent pas nécessairement quitter cette famille-là ou ce milieu-là. Alors il faut savoir comment tenir sa langue. Savoir comment tenir ses yeux, on le dit aussi. Et savoir comment tenir ses oreilles, on le dit aussi. D'accord? Voilà. Donc le serment vient à la fin du cycle de formation. Normalement chez les donso, il faut au moins trois cycles de formation. OK? Donc, et chaque cycle de formation doit représenter entre trois ans et cinq ans. Donc c'est seulement au bout de neuf ans, ou c'est seulement au bout de douze ans ou quinze ans, qu'un donso apprenti devient un vrai donso. Ah! Et donc, comme dans n'importe quelle profession, dans n'importe quel plan de carrière, je veux dire, une fois que tu as fini ton apprentissage, il y a une sorte de cérémonie pour dire, bon, celui-là mérite, considération, mérite le titre, mais il doit aussi jurer qu'il ne violera pas l'éthique. Il ne sera pas en contradiction avec les règles de ce métier-là, de ce statut-là. Et c'est ce qu'on appelle donso calicant. Maintenant, le donso calicant correspond au milieu culturel où la confrérie de chasseurs est basée et correspond aussi à la dynamique interne de cette confrérie-là. Donc, le donso calicant au Mandé n'est pas nécessairement le même donso calicant à Kanadou, n'est pas nécessairement le même donso calicant à Gao, n'est pas le même donso calicant à Banyagara, où n'est pas nécessaire, etc. Mais, puisque ces confrères-là travaillent ensemble et les maîtres initiatiques sont connus, donc celui qui reçoit l'initiation, qui reçoit le symbole, qui reçoit le titre, est quand même obligé de se référer à quelques valeurs essentielles. Donc, le calicant vient de ça. Mais c'est en conformité avec le code qui sort de Kouruganfua, c'est-à-dire le code de gestion des ressources naturelles et de l'environnement, et ensuite le code qui impose une certaine conduite à chaque confrérie de chasseurs. Parce que quand tu chasses le gros gilet, les éléphants, les buffles, les lions, et quand tu chasses des perdus, ce n'est pas la même responsabilité. Oui, c'est sûr. Ce ne sont pas les mêmes charges. Quand tu soignes avec certaines plantes médicinales ou quand tu soignes avec des produits qui viennent du milieu aquatique, ce n'est pas la même forme de connaissance. Donc, ton calicant, ton serment, doit faire référence à tout ça. D'accord. Voilà. Voilà. C'est compris. Merci beaucoup pour cette explication. Alors, nous voudrons savoir s'il faut laisser la charte du code Kouruganfua au profit de la Magna Carta ou de la déclaration universelle de Moura Vida. Non. Ça, ce n'est pas une bonne chose pour la simple raison que la Magna Carta, c'est pour le peuple britannique. Oui. Donc, ça correspond à un certain parcours historique, car il y a un certain héritage, une certaine vision du monde, certaines traditions, etc. Comme la constitution française est au bénéfice de l'histoire du peuple, de la culture, de la langue, de la philosophie française, etc. Oui. Nous, on peut s'inspirer de ce que les autres font. Oui. Mais nous ne sommes pas les autres. Nous sommes nous-mêmes. Oui. Ce qui a lieu de faire, à mon sens, c'est d'aller au texte finalisé de Kouruganfua. Oui. Je vous ai expliqué la première constitution avec ses 25 articles de 1235-236. Oui. Mais nous ne l'oublions pas. Oui. Quand tous ces rois se sont déclarés malidés avec leur peuple, et on a bâti un ensemble, un nouvel ensemble étatique, qu'on appelle Mali, la coordination de tout ça a été confiée à la personne qui a permis le regroupement, c'est-à-dire Maran Sunjita, Sunjita Keita. Mais Sunjita, il est mort. Oui. Donc, quand Sunjita est mort en 1255, c'est en ce moment que tout le monde s'est posé la question, ah, mais tiens, attention, on a défini, qu'est-ce que c'est que Mali Béa ? On a défini à travers 25 articles qu'est-ce que ça veut dire d'être un ensemble avec l'hippopotame comme notre symbole, notre totem. Mais on n'a pas parlé de comment est-ce qu'il faut remplacer ce coordonnateur, le mensage, le pouvoir, la nature du pouvoir, la transmission du pouvoir et quelles sont les interactions, les formes de relations entre le pouvoir et les citoyens. On avait oublié ça pendant Kouroukampoua, parce que Sunjita était là pour tout gérer. Mais une fois que Sunjita est mort, on dit, ah, mais Sunjita ne vient pas tous les jours. Comment est-ce qu'on peut maintenant parler de pouvoir et de gestion du pouvoir, etc. Donc, ils ont reconvoqué une assemblée générale à Kouroukampoua toujours. Ça a été la deuxième assemblée générale de Kouroukampoua qui s'est passée en 1275 et qui a été codifiée et passée à tout le monde en 1296. Beaucoup de gens ne savent pas cela aussi. Donc, c'est ce texte finalisé avec cinq articles supplémentaires rien que par rapport au pouvoir qui représente jusqu'à aujourd'hui la version de Kouroukampoua, la constitution de Kouroukampoua avec ses 30 articles. Comme je l'ai dit et comme ça s'est passé la première fois, cette deuxième constitution avec ses 30 articles, chacun se l'est appropriée et chacun en a tiré ce qu'il veut. Donc, selon le royaume, selon les besoins, selon les époques de 1255 à aujourd'hui, nous-mêmes, nous travaillons avec cette version-là. Moi, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est que, par exemple, au moment de la révision constitutionnelle, la dernière révision constitutionnelle, il y avait plein de problèmes parce que les gens ne connaissaient pas le contenu. Les gens ne comprenaient pas qu'est-ce que c'était. Et beaucoup ont commis l'erreur de prendre les 44 articles de ce qui est présenté aujourd'hui à l'UNESCO comme la salle de Kouroukampoua comme étant la constitution du Mali de Kouroukampoua. Et on dit, ah, le Mandé veut s'imposer au reste du Mali parce qu'ils ne connaissent pas, ils n'ont pas compris. Non. Le texte du Mandé reste pour le Mandé. Et si on prend et on lit très bien les 44 articles, on va se rendre compte que c'est plus en rapport avec le Mandé qu'avec le Mali. Mais il y a quelques dispositions dedans qui font référence au Mali. Donc, il s'agit de deux choses parallèles. Maintenant, si on prend la constitution de 1255-156 qui dit par exemple ça, c'est un article de la constitution de 1255-156. Tu prends cela, tu l'instrumentalises en matière de transparence, de bonne gouvernance. Tu n'as pas meilleur outil. Dans un pays où on dit tout le monde est responsable, tout le monde est responsabilisé. Et tu ne peux pas avoir des problèmes comme corruption, gabégie, mauvaise gouvernance, n'importe quoi. Parce que la même constitution déjà en 1235-36 avait dit que C'est clair. Donc, tout ce que nous avons dans la constitution moderne pour dire état démocratique, unité nationale, participation populaire, gestion transparente, bon gouvernement. C'est déjà dit depuis 1235-1255. Pourquoi nous ne travaillons pas avec cet héritage ? Pourquoi nous n'enseignons pas cet héritage ? Pourquoi les partis politiques ne sont pas là à éduquer notre population avec cela ? Moi, c'est cela que j'aimerais qu'on fasse. Et c'est là où le travail de recherche doit encore continuer. C'est là où il est important de faire la jonction entre notre histoire ancienne, dite orale ou traditionnelle, et l'histoire contemporaine ou moderne avec ses règles plus ou moins importées de l'Évangile. Oui. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, professeur Diagne. Merci beaucoup. Vous avez parlé de Fama. C'est quoi la différence entre Fama et Massacre ? Ok. En Fama, encore une fois, il faut faire attention au vocab. Fama. Ok. Ma, c'est une forme condensée de Moro. Et Fa, c'est le père. Donc, quand on dit Fama, c'est-à-dire, pour une population donnée sur un territoire donné, c'est la personne dépositaire de l'autorité comme une figure tutélaire. D'accord. Moro, Mimbe, j'obé, fa, j'obé, ambe, fa, la moro, Fama. Cette personne, si on veut traduire, ce sera plus ou moins l'équivalent du concept de royauté. Ok. Donc, dépositaire d'un pouvoir légitime qui exerce son autorité sur une certaine population et qui a une historicité derrière pour contrôler le territoire, les ressources et mener une certaine politique en faveur de cette population-là. D'accord. Fama. Ce pouvoir est transmis d'un roi à un autre. Donc, quand un Fama meurt, son frère ou son fils peut hériter du pouvoir. Ça reste au sein de la dynastie, au sein de la lignée, au sein d'une même famille. Mais Mansa, ce n'est pas comme ça. Le Mansa, c'est un peu comme ce qu'on appelle en latin Primus Untepadum. Le conseil des rois se réunit. Nous sommes tous rois chez nous. Mais nous avons besoin de gérer un ensemble fédéral. Nous avons besoin de solidarité, de cohésion, d'harmonie, de faire de telle sorte que nous ne nous entrons pas en guerre les uns contre les autres. Et quelqu'un, maintenant, doit prendre la responsabilité de gérer, de fluidifier, d'harmoniser nos positions en qui nous plaçons tous notre confiance. Maintenant, cette personne est déléguée, nommée élue selon le protocole que nous mettons en place. Donc, c'est une sorte de représentation, de pouvoir déléguée, mais basée sur notre acceptation. C'est cette personne qu'on appelle Mansa. Le Mansa est un peu comme le délégué général à qui on a confié volontairement une partie de son pouvoir pour l'intérêt général. mon royaume par lui-même ne peut pas se défendre, par exemple. Je dois faire face à des ennemis plus costauds. Mais si je me mets avec d'autres, ensemble, nous pouvons résister. Donc, cet ensemble-là, en termes de vision militaire ou de système de défense, a besoin d'être coordonnée par quelqu'un. Donc, nous volontairement, nous cédons une partie de notre pouvoir à cette personne. Donc, c'est cette personne élue ou nommée qu'on appelle Mansa. D'accord. OK? Donc, le Mansa est au service du conseil des rois. D'accord. Et il est toujours nommé ou élu. Il ne peut pas transmettre son pouvoir, son autorité à son fils, par exemple. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. D'accord. Alors, que vaut la Charte du Mandin au regard du temps moderne? Au regard du temps moderne, moi, je regardais beaucoup qu'il y ait eu la confusion au niveau de notre aîné. Ce n'est pas de sa faute, parce qu'après, on s'est informé. Feuillus Sous-Tata 6C. Aujourd'hui, ce document se trouve au niveau de l'UNESCO. C'est enregistré partout comme la Charte de Kouroukampouka. Oui. Bon. Alors, comme je l'ai dit, c'est plutôt une partie de la Charte du Mandin. Hum. Pas du Mandin. Oui, c'est vrai, vous l'avez dit. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça vaut? Hum. Hum. Ça vaut par sa valeur historique. Hum. Hum. Ça vaut comme témoignage d'un certain passé. Hum. Hum. d'une certaine image du Mali en termes de contribution à réfléchir par elle-même, à réfléchir par elle-même, à se gérer par ses propres valeurs et à même contribuer à enrichir les autres. Hum. Donc, ça, c'est très important. Hum. Hum. Si on saute le texte actuel de 44 articles et on en vient au vrai document avec ses 30 articles, il y a de quoi rebâtir notre nation. Hum. Mais il y a surtout de quoi, je vais dire, guérir l'essentiel de nos mots. C'est-à-dire, tout ce qu'on a comme difficulté au plan social aujourd'hui. Hum. Tout ce qu'on regrette aujourd'hui comme actes criminels, Conflits intercommunautaires, Hum. Misères extrêmes, Hum. La délice location de nos familles. Hum. Si on revenait au vrai texte. Hum. Hum. A notre morosebeya. Hum. Hum. A notre morosebeya. Hum. Hum. A notre horoyan. Hum. Et à notre vrai sinamoyan. Tout ce problème serait résolu en moins de 10 ans moins d'explication. C'est-à-dire. Le Mali serait alors, à l'image, de ce que notre ancêtre Kankou Moussa a fait. Et vous savez qu'aux yeux de l'histoire, Il reste, Hum. L'empereur, Le plus riche. Hum. Le plus puissant. De toute l'histoire de l'humanité. Oui. Alors, si le Mali a été le pays le plus puissant du monde. Hum. A une certaine époque. Hum. Pourquoi nous nous sommes parmi les derniers aujourd'hui ? Bonne question. Voilà. Alors, Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci. Merci de l'invitation. Chers téléspectateurs, Merci d'avoir suivi le repère sur NRJ TV, Le bouclier de l'environnement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021